En commentaire, on m'a énormément demandé de parler de UseMemo. Alors c'est quoi UseMemo ? UseMemo, c'est un hook qui vient de React. Et ici, on nous dit que ça nous permet de cacher un résultat. Donc pas cacher dans le sens caché sous le tapis, mais cacher dans le sens conservé en mémoire le résultat d'un calcul entre deux rendus. Alors ici, le mot calculation signifie pas forcément calcul à proprement parler. Ça signifie pas forcément un calcul mathématique. Ça peut être le résultat d'une simple opération, d'une fonction par exemple, le résultat de retour d'une fonction. Le principe derrière le hook UseMemo, c'est un peu le même que derrière la fonction Memo qui vient de React. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet là. Je te mets le lien dans une petite fiche en haut de ton écran et puis en description de la vidéo. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, t'es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et de son écosystème. Donc aujourd'hui, on continue notre série sur comprendre React. J'ai d'ailleurs créé une playlist. Donc si tu vas sur la page de la chaîne YouTube et que tu vas dans l'onglet Playlist, tu vas trouver une playlist qui s'appelle Comprendre React. Et dedans, tu vas retrouver toutes les vidéos qui vont parler de UseEffect, UseState, des props, de React Memo et puis aujourd'hui de UseMemo. Et je ferai prochainement UseCallback et aussi les contextes. Donc tout ça pour te dire que si tu veux être tenu informé de la sortie de ces vidéos là, je te recommande de t'abonner. Bon, pour l'instant, pour découvrir UseMemo, on va prendre au pied de la lettre ce que nous dit React, c'est-à-dire qu'on va se servir du résultat d'un calcul entre deux re-rendus et voir comment on peut le conserver en mémoire. Tu sais déjà que quand l'état d'un composant change, React va le re-rendre. Il va rafraîchir ce composant pour afficher le composant à jour dans l'interface, en fonction de l'état qui a changé. Donc là, je reprends l'exemple de la to-do list qu'on a fait dans la vidéo sur React Memo. À cet endroit-là, on a une tâche. Si je clique sur la case à cocher qui est juste ici, ça coche la case et ça a changé l'état du composant. Et du coup, ce composant-là, il doit se mettre à jour. Il doit afficher une case à cocher qui est coché. Donc là, on a un re-rendu. D'ailleurs, on le voit ici, on a Render Task List. Toutes ces tâches, elles sont dans une liste de tâches. Et à chaque fois que je vais apporter des modifications à la liste de tâches, il va y avoir un changement d'état, donc un re-rendu. Si je supprime cette tâche-là, hop, voilà, on a eu Render Task List. Cet état, à quel endroit il est géré dans mon application ? Donc si tu as vu la vidéo sur React Memo, tu sais déjà que cet état-là, il est géré dans App. Donc c'est-à-dire le composant racine de mon application. On a un état Task ici qui contient un tableau qui est ma liste de tâches. Et à chaque fois que cet état change, il va re-rendre le composant. Admettons que j'ai une propriété qui affiche un nombre entier aléatoire. Donc je vais l'appeler RandomInt. Et RandomInt, ça va tout simplement être mat.flore de mat.random multiplié par 100 pour avoir un nombre entier généré aléatoirement. Et donc ce RandomInt, ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher à cet endroit-là. Ici, je vais mettre un petit paragraphe qui va afficher RandomInt, hop, deux points. Et là, je vais mettre mon RandomInt à cet endroit-là. Et on va voir qu'à chaque fois ici qu'on va faire des changements dans la liste de tâches, le nombre qui est ici va être régénéré. Donc je vais supprimer, par exemple, tu vois qu'on est passé de 23 à 75. Si je coche une case, hop, on est passé de 75 à 66. Si j'ajoute une nouvelle tâche, pareil. Donc tu vois qu'à chaque fois qu'app fait un re-rendu, en fait, ce nombre-là, cette valeur-là, elle est recréée à chaque fois. Tout simplement parce qu'un re-rendu, ça appelle cette fonction-là. Ça appelle la fonction du composant. Ça la réexécute. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est réinitialisé, si tu veux. C'est rappelé, c'est remis à zéro, on recommence. Et donc là, comme je lui ai demandé de me générer un nombre aléatoirement, à chaque fois qu'il appelle la fonction app, il va réexécuter ce code-là. Et à chaque fois, ça va être un nombre différent. Sauf que moi, je peux dire à React de conserver en mémoire la valeur initiale. Tu peux lui dire useMemo, tu conserves en mémoire le résultat de cette fonction-là. Alors useMemo, c'est un hook. Et ce hook-là prend en argument une fonction. Donc là, je suis obligé de lui mettre une fonction. Par contre, je peux retourner ici le résultat de mon opération. Donc là, je retourne mon mat.flor que j'avais initialement. Et ensuite, ce useMemo, il a besoin d'un tableau de dépendance. C'est un peu comme useEffect, useEffect qui a un tableau de dépendance. Et bien là, c'est pareil. Alors, on va y revenir juste après, sur ce tableau de dépendance. Mais garde en tête qu'un tableau de dépendance vide, tableau de dépendance vide, ça conserve la valeur initiale. Donc c'est-à-dire que la première valeur qui va être générée par le mat.flor de mat.random, initialement, cette valeur-là va être conservée en mémoire par useMemo. Donc tu vas voir que si je rafraîchis, on a ici un nombre qui est généré aléatoirement, 88. Si je rafraîchis encore, je réinitialise toute l'application. Donc il va régénérer encore un nombre. Donc là, 68. Par contre, si je fais des modifications dans mon application, tu vois que si je fais des changements d'état, je supprime des éléments, je coche des cases. Donc il y a des changements d'état. Ça veut dire que le composant se rerend. Et bien tu vois que c'est toujours 68 qui est là. Ça n'a pas changé. Donc useMemo, ça va nous servir à conserver des valeurs en mémoire. Donc on a ce petit tableau de dépendance. Je peux lui dire, par contre, s'il y a un message qui s'affiche, si le message change ici, alors dans ce cas-là, tu réexécutes ce code-là. Tu réinitialises. Donc là, on a une dépendance. Tu vas voir que là, ça va changer à chaque fois qu'il va y avoir un message. Donc le message, il apparaît quand ? Le message, il apparaît quand j'écris quelque chose et que j'ajoute une nouvelle tâche. Je clique sur Add et tu vois que ça a changé. Là, on est passé de 8 à 28. Ensuite, le message, il a disparu. On est passé de 28 à 95 parce que l'état du message a changé. Donc tu peux rajouter autant de dépendance que tu veux. Dans ce tableau, je peux mettre status ici, hop, task. Tu peux être en observation sur ce que tu veux. Donc à chaque fois que tu vas avoir l'une des propriétés listées ici, l'une des propriétés du state, ça peut être aussi des props. Si on avait des props ici, ça pourrait tout à fait être des props. Mais du coup, dès que tu vas avoir l'une de ces dépendances-là qui change de valeur, le UseMemo va un peu abandonner son effet, si tu veux. Il va comprendre qu'il y a une des propriétés-là qui a changé et du coup, il faut rafraîchir le code qui est à l'intérieur. Donc il va retirer la valeur qu'il avait en mémoire et il va la remplacer par une nouvelle valeur. Donc ça, c'est pratique. C'est pratique si tu veux afficher, par exemple, si tu veux faire des opérations sur le message, sur la propriété message, par exemple. On lui dit qu'on est en écoute sur le message. Parce que si on ne lui dit pas, tu vas voir, hop, là je vais retourner le message tel quel. Je rafraîchis. Hop, tu vois que le message ne s'affiche pas ici. Je vais plutôt le mettre comme ça. Tu vas voir, message, deux points. Et puis, dans Taskform, on va retirer la propriété message. Voilà, tu vas voir que là, message, on ne va avoir rien du tout. Je clique sur Ajouter et tu vois qu'on n'a rien à cet endroit-là. Je clique sur Supprimer, pareil. La suppression affiche un petit message. Eh bien là, on n'a rien. Pourquoi ? Parce que initialement, le message vaut une chaîne de caractère vide. Si je mets Hello World, tu vas voir que c'est Hello World qui va apparaître. Voilà, là on a bien Hello World. Et si j'ajoute une tâche, le message qui est là devrait être remplacé par Task Created. Or là, ce n'est pas le cas. Parce qu'il a conservé en mémoire la valeur de message grâce à UseMemo. Donc si je veux qu'il se mette à jour, il faut que je lui dise qu'en dépendance, il a message. Il faut qu'il soit en observation sur la propriété message pour pouvoir mettre à jour son contenu. Par contre, si item, task, status, si ces autres propriétés la changent, il ne va pas se remettre à jour. Il va se mettre à jour seulement si message change. Donc là, je rafraîchis. Hop, on a bien Hello World. Si j'ajoute quelque chose, hop, on a bien Task Created. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a memoisé, Memoized Value. C'est qu'on a memoisé une valeur. C'est le même principe qu'avec React Memo. Maintenant, je vais te montrer un cas concret d'utilisation de UseMemo. Ce cas concret, il va nous servir à optimiser les performances de notre to-do list. Tu vois que là, j'ai pas mal de tâches. J'en ai une cinquantaine. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces onglets-là fonctionnent. Tu vois qu'ici, on a un bouton Toggle Thème. Donc ça permet de passer du thème clair au thème sombre. Et là, nos onglets ici pour afficher toutes les tâches, les tâches complétées et les tâches non complétées, ne fonctionnent pas pour le moment. Donc la fonction de filtrage des tâches, je l'ai déjà. C'est celle-ci. Elle prend en argument les tâches, un tableau de tâches et le statut. Donc comme ça, ça retourne les tâches filtrées en fonction du statut. Tu vois qu'ici, on a une petite boucle qui va simuler un code peu performant. Un problème de performance. Donc ça, je l'ai récupéré depuis la documentation de React. Je ne veux pas réinventer la roue. Ce que je fais là, c'est que je t'explique avec mes mots et avec mes explications la documentation de React et avec mon expérience aussi. Donc la fonction FilterTask, on va l'utiliser. Donc pour ça, je vais créer une constante. FilterTask, donc les tâches filtrées. Et je vais utiliser ma fonction FilterTask, à laquelle je vais passer le tableau des tâches. Le tableau qui vient du state juste ici. Et je vais lui passer également le statut. Le statut, il vient d'où ? Il vient de la propriété du state, status, qui par défaut est à all. On veut toutes les tâches. On ne veut pas filtrer les tâches complétées ou non complétées. On veut toutes les tâches. Et tu vois que les boutons, ils sont reliés à chaque fois avec le onClick et un setStatus. Donc si on clique sur all, on va mettre le statut à all. Completed, on va mettre le statut à Completed et ainsi de suite. Ces tâches filtrées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer à cet endroit-là dans les props de la liste des tâches. Comme ça, ça va mettre à jour la liste des tâches systématiquement ici. Je rafraîchis et on va tester ça. Donc là, tu vois qu'on a quelques tâches complétées. Si je clique sur Completed, normalement, on affiche toutes les tâches complétées. Si je clique sur Note Completed, on affiche toutes les tâches non complétées. Et si je retourne sur all, ça affiche toutes les tâches, qu'elles soient complétées ou pas. Je ne sais pas si tu fais attention, mais quand je clique, il y a une légère latence. Tu vois, ça, c'est dû au fait à la simulation de la baisse de performance qu'on a ici. Ce que je peux faire, hop, c'est augmenter cette latence à cet endroit-là. Donc comme ça, on va bien le voir, on va mieux le mettre en évidence. Là, ça met une seconde à chaque fois quand je clique. Ça met une seconde avant de se rafraîchir, avant d'afficher le résultat du filtrage. Donc là, le problème, ce n'est pas tant les performances de notre application, enfin de notre liste de tâches, mais c'est les performances au niveau global. Parce que ce qu'on vient de faire là, ça impacte les performances au niveau global de notre application. Tu vas voir que si je clique sur Toggle Thème, il y a une latence. Il se passe une seconde avant que le thème se mette à jour. Donc du coup, on a une perte de performance au niveau global, juste à cause de ce système de filtrage ici. Donc ça, ce n'est pas terrible. Et donc ce problème de performance, on peut le résoudre grâce à UseMemo. Là, je peux dire à cet endroit-là, à mon application, de mémoiser le résultat de cette fonction-là. Donc pour ça, j'utilise UseMemo. Je lui passe la fonction et je retourne le résultat de FilterTask. Donc je peux le mettre de façon explicite, retourner le résultat de cette façon, ou je peux le mettre de façon implicite directement avec la fonction fléchée, c'est un peu plus court. Et donc là, normalement, le résultat est mémoisé, donc ça n'impactera plus le Toggle. Donc pour ça, il faut que je rafraîchisse, pour qu'il réinitialise le composant, et qu'il déclenche donc le UseMemo, et qu'il garde en mémoire l'information. Donc là, normalement, ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que j'ai oublié à cet endroit-là, le tableau de dépendance. Donc le tableau de dépendance, il est super important, il est obligatoire. Il faut le mettre, sinon le UseMemo ne fonctionne pas. Donc là, maintenant, si je clique sur ToggleTheme, tu vois que c'est instantané. Ça fonctionne super bien. Par contre, ici, il y aura toujours de la latence. Mais tu vois que ça ne marche plus. Là, j'ai beau cliquer sur Completed, ça n'affiche pas les tâches complétées. Ça reste sur All, sur toutes les tâches. Et donc ça, c'est dû au fait qu'on a passé un tableau vide ici. Donc il conserve en mémoire le résultat initial de cette fonction-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tu es en écoute sur les tâches, comme ça, si jamais les tâches changent, eh bien dans ce cas-là, tu afficheras le tableau à jour. Par exemple, si on supprime WalkTheDog ici, il faut bien qu'il affiche, qu'il supprime WalkTheDog dans le filtrage aussi. Donc on le met en écoute là-dessus, et on le met en écoute surtout sur le status. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir filtrer. Et là, tu vois que ça a filtré au moment de re-rendre. Donc là, si je clique sur Note Completed, il se passe une petite seconde, et ça affiche bien les tâches non complétées. Je reclique sur Completed, sur All, et tu vois que ça marche bien. Et si je clique sur Toggle Theme, Toggle Theme n'est plus impacté par le problème de performance lié à ma to-do list. Ensuite, on peut utiliser le hook UseMemo avec la fonction Memo, avec le composant d'ordre supérieur Memo de React. Donc celui dont on a parlé dans la vidéo précédente. Admettons qu'on souhaite Memoiser le composant CreateTaskForm. Donc c'est-à-dire le composant de création de tâches, donc celui qui contient le champ et le bouton Add, celui-là. Et tu vois qu'à chaque fois qu'on Toggle ici, ça re-rend CréerTaskForm. À chaque fois qu'on affiche ici, qu'on clique sur Completed, ou NoteCompleted, à chaque fois qu'on supprime une tâche, etc., ça re-rend ce composant-là. On a RenderCréerTaskForm. Donc moi, j'aimerais le Memoiser ce composant. Donc pour faire ça, je vais aller dans mon composant CréerTaskForm, et puis je vais ajouter Memo. Voilà, je vais utiliser ReactMemo. Donc là maintenant, logiquement, mon composant devrait être Memoisé. Donc si je clique sur ToggleThème, ça devrait fonctionner. Cependant, on a toujours CréerTaskForm ici, RenderCréerTaskForm. Tu vois qu'à chaque fois que je Toggle le thème, désolé, c'est un peu épileptique, eh bien, il y a quand même des re-rendus. Donc nous, on aimerait éviter ça. Comment ça se fait qu'on a des re-rendus ? C'est expliqué par quoi ? Message, c'est une simple chaîne de caractère. Donc c'est facile pour Memo de le Memoiser. Par contre, OnSubmit, on a vu dans la vidéo sur Memo que OnSubmit, c'était une fonction. Et ReactMemo n'est pas capable de Memoiser les fonctions. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter à cet endroit-là la fonction CallBack qui vient en deuxième argument de Memo pour affiner les options de Memoisation. On peut lui dire, tu n'es en observation que sur le message. Et si le message change, alors tu re-rends le composant. S'il ne change pas, tu ne le re-rends pas. Tu le mémoises, tu le conserves dans son état. Et si OnSubmit change ou pas, on s'en fout, tu l'ignores complètement. Quoi qu'il arrive, tu restes mémoisé. Donc on peut lui dire ça avec cette fonction-là. Mais on a une autre option. On peut mémoiser la fonction OnSubmit. Mais on peut la mémoiser non pas avec ReactMemo, mais avec UseMemo. Donc si je retourne dans App.jsx, on voit que CreateTaskForm.onsSubmit a pour valeur UndleCreateNewTask. Donc ça correspond à cette fonction-là. Je peux utiliser UseMemo ici. Donc je vais encapsuler cette fonction-là. Je vais faire un coupé, hop, un Ctrl-X, UseMemo. Et ensuite, je dois retourner ma fonction. Donc je retourne ma fonction. Donc là, ça fait un peu Functionception, c'est-à-dire que j'ai une fonction qui retourne une fonction, qui retourne une fonction. Donc c'est un peu le bazar. Mais garde à l'esprit que toi, ton but, c'est de retourner toujours quelque chose dans UseMemo. On l'a vu ici. On a UseMemo qui prend systématiquement et obligatoirement une fonction en premier argument. Et cette fonction, logiquement, elle doit retourner quelque chose. Donc là, j'ai une fonction qui retourne ma fonction Submit. On se rappelle de ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Le UseMemo, il a besoin d'un tableau de dépendance. Donc je mets le tableau de dépendance à UseMemo. Pour l'instant, je le laisse vide et on va voir ce qu'il se passe. Je rafraîchis et on devrait avoir le rendu initial de Créer Task Form. Donc ça, c'est bon. Ça fonctionne. Si à cet endroit-là, j'ajoute une nouvelle tâche, je clique sur Ajouter, ça fonctionne. On a bien notre nouvelle tâche. Si j'en ajoute une deuxième, je clique sur Ajouter et si je descends tout en bas, ça fonctionne. On a aussi notre nouvelle tâche. Cependant, ici, on a une erreur. React nous dit, attention, on a deux enfants de la liste qui partagent la même clé, la clé 51. Donc ça veut dire que ces deux-là, ils ont en fait le même ID. Ils ont tous les deux l'ID 51. Rappelle-toi ce que je te disais un peu plus tôt. Ma liste des tâches qui est là, elle contient 50 tâches. Donc les IDs vont de 1 à 50. Et à chaque fois que je crée une nouvelle tâche, on va regarder l'ID maximum dans la liste des tâches. Et ensuite, cet ID maximum, on lui rajoute plus 1. Donc, ça veut dire que au moment où on a créé la première tâche qui est là, le Hazerty, il a récupéré la liste des IDs et il a récupéré surtout le plus grand, le 50. Et au moment de créer la nouvelle tâche, il a fait à cet endroit-là 50 plus 1, donc 51. Seulement, la fonction ici, elle est mémoisée. Donc, ça veut dire qu'au moment où on a créé la deuxième tâche, Task, qui est ici, n'avait pas changé pour lui puisque la fonction est mémoisée. Il a capturé l'état du tableau des tâches et il n'a pas tenu compte de la nouvelle tâche qu'on avait ajoutée puisque c'était mémoisée par rapport au rendu initial, à l'état initial du composant. Donc, pour lui, il n'y avait toujours que 50 tâches et donc, il a fait aussi 50 plus 1, donc 51. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec deux tâches qui ont l'ID 51. Donc, pour corriger ça, il faut bien qu'on ajoute ici, dans le tableau de dépendance, Task. Il faut qu'à cet endroit-là, cette fonction-là, le use mémo soit en écoute sur la liste des tâches pour s'assurer d'avoir toujours Task à jour. Je rafraîchis, on va réessayer. Je rajoute une nouvelle tâche. Je rajoute une nouvelle tâche. Visiblement, ça fonctionne. Je vais réessayer avec Azerty. J'ajoute. Et là, ça fonctionne. On n'a plus d'erreur dans la console. Donc, on a bien deux tâches avec deux ID différents. Donc là, si la fonction de création de nouvelles tâches qui est reliée au submit, ici, elle est en écoute sur la liste des tâches, ça veut dire qu'à chaque fois que la liste des tâches change, eh bien, ici, la fonction est en quelque sorte régénérée pour s'assurer d'avoir toujours la propriété Task à jour à l'intérieur. Donc, si elle est régénérée, ça veut dire que Create Task Form est re-rendue puisque sa propriété, ici, on submit a changé. La valeur de sa propriété on submit a changé. Du coup, il se re-rend. Je te rappelle qu'il y a deux raisons pour lesquelles un composant se re-rend. Enfin, en fait, trois raisons. Soit son state change, soit ses propriétés changent, soit le state de son parent change. Donc, tu vas voir que là, si je clique ici, si je coche la première tâche, on va avoir un render Créer Task Form puisque le tableau des tâches a été mis à jour. Il y a une tâche qui a été mise à jour, donc le tableau en entier a été mis à jour, ici, dans le state. Use Memo, il a détecté que Task était à jour. Du coup, il a régénéré cette fonction-là avec Task à jour. Par contre, tu vas voir que si je clique ici sur Completed et bien ça ne refait pas de re-rendu de Créer Task Form. Le filtrage ici ne fait pas de re-rendu. Pareil pour ToggleTheme, ça ne fait pas de re-rendu de Créer Task Form. Et donc ça, ça s'explique par le fait que ces deux fonctionnalités-là, ToggleTheme et les options de filtrage, à aucun moment, elles ne touchent à cette propriété du state. donc si elle ne touche pas cette propriété, cette propriété n'est jamais mise à jour via ces fonctionnalités-là. Donc, la fonction qui est là, la fonction de Création de Tâche, celle qui contient le Use Memo, elle n'est pas régénérée puisque Task n'a pas été mis à jour. Bon, j'espère que ce que je viens de dire est clair pour toi. Il y a juste une dernière chose que j'aimerais te dire, c'est que comme pour React Memo, il faut faire attention quand tu utilises Use Memo parce que React, du coup, va faire des comparaisons en arrière-plan. Il va comparer l'état précédent et le nouvel état du tableau des tâches, par exemple. Donc, Use Memo, c'est à utiliser, tu peux l'utiliser davantage que React Memo, mais c'est quand même à utiliser avec modération. Je veux dire, il faut d'abord que tu regardes si tu n'as pas d'autres moyens d'optimiser ton application plutôt que d'utiliser Use Memo directement comme ça. Donc là, par exemple, nous, pour cette fonction-là, on n'a pas du tout besoin d'utiliser Use Memo. Ce qu'on peut faire, c'est que comme je te disais tout à l'heure, au moment de mémoiser Create Task Form, on peut lui dire tu restes en écoute sur Message et tu te fiches de la mise à jour de Unsubmit. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est déplacer là la génération du Max ID, on peut le déplacer à l'intérieur du Set Task et utiliser Prev Task à cet endroit-là plutôt que Task pour s'assurer d'avoir toujours une valeur à jour, pour s'assurer d'avoir toujours un tableau de tâches à jour pour générer l'ID à chaque fois. Donc là, ce qui fait qu'on n'a plus besoin du tout de mémoiser cette fonction. Et du coup, à cet endroit-là, je peux utiliser PrevProps et NextProps donc Props NextProps et lui dire que si PrevProps .message est strictement égal à NextProps .message, alors tu retournes vrai, ça veut dire que tu dois mémoiser le composant, sinon le reste, on s'en fiche. Et tu vas voir que ça va faire exactement la même chose. Donc là, si j'ajoute une nouvelle tâche, ça fonctionne. On a notre tâche normalement juste en bas. Alors là, ça ne fonctionne pas parce que j'ai oublié de retirer la fonction du UseMemo. J'ai retiré UseMemo mais je n'ai pas retiré la fonction qui allait avec. Hop, donc je retire ça. Voilà, et là, ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Hop, je rafraîchis, je réessaye et là, ça ajoute la tâche. Donc ça, ça fonctionne et tu vas voir que notre composant CreateTaskForm, il va se rendre seulement s'il y a un message qui apparaît mais il ne va pas se rendre si on change de thème ou si on filtre à cet endroit-là les tâches. Donc là, si je supprime une tâche, ça va afficher un message TaskDeleted donc le composant va se rendre mais c'est tout. Le composant se rerend seulement et uniquement s'il y a un message ici. Donc là, plutôt que d'utiliser Memo et UseMemo, je n'utilise que Memo, j'ai quelque chose d'encore plus optimisé. Mais surtout, il faut que je me pose la question de à quel endroit je gère mon state. Là, ce qui nous posait problème, c'était le toggle theme qui était lent à cause de la liste des tâches qui avait des problèmes de performance, du coup, il faut que je me pose la question de est-ce que je gère mon état au bon endroit ? Est-ce que je gère ma liste des tâches au bon endroit ? Donc là, je suis dans le composant racine, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Logiquement, on ne gère pas d'état dans le composant racine, on va créer des sous-composants et on va bien découper l'application. C'est super important de bien découper son application en composant, en sous-composant et de gérer les états au bon endroit. Donc, c'est la première question qu'on se pose, c'est est-ce que mon application est bien découpée ? Est-ce que mon state est géré au bon endroit ? Ensuite, si vraiment j'ai besoin d'utiliser Memo, j'essaye de faire ça sur le moins de composants possible et pareil avec UseMemo, j'essaie de le faire sur le moins de propriétés et de fonctions possibles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur UseMemo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker si c'est le cas et puis mets-moi en commentaire des sujets de vidéos que t'aimerais que je fasse autour de React et de son écosystème. Donc, il n'y a pas que React, il y a aussi des librairies. Si t'as envie que j'étudie une librairie, que je fasse une vidéo sur tel ou tel package, etc., tu peux le mettre dans les commentaires et puis moi, je me ferai un plaisir de réaliser ce genre de vidéos. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut !